Bienvenue dans cette paroisse Notre-Dame du Bon Conseil. Elle a été construite en 1899, à une époque un peu chaude de l'histoire de France. Et puis une donatrice a donné ce terrain, qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres, pour que les religieux de Saint-Vincent de Paul s'occupent de la jeunesse du quartier. Le programme iconographique de ces vitraux est lié particulièrement au vocable de l'église Notre-Dame du Bon Conseil. Il y a donc dans le cœur des vitraux représentant les apparitions de la Vierge Marie. Mais un vitrail se détache particulièrement. C'est un vitrail commémoratif. Il s'agit de la Vierge accueillant les soldats morts pendant les deux guerres mondiales. Et sur ce vitrail est représentée l'église Notre-Dame du Bon Conseil en plein bombardement. En 1948, le quartier a énormément changé. Et donc l'archevêque de Paris a demandé aux religieux de Saint-Vincent de Paul, la congrégation, les pères et les frères qui étaient ici, que cette chapelle cachée devienne une église paroissiale. Il s'agit d'un ensemble de vitraux commandés non pas dès les premières années de l'église, mais plus tardivement, dans les années 1930-1940. Et la particularité de ces vitraux, c'est qu'ils ont été offerts par les paroissiens. Donc ce sont des campagnes de vitrerie successives. Ils n'ont manifestement jamais été restaurés. Certains ont souffert d'un bombardement qui a eu lieu dans le quartier en avril 1944. Il y a eu des opérations de rafistolage, on appelle ça des bouchetrous. Mais aujourd'hui, il faut les nettoyer, il faut changer les plombs, parce que les plombs n'assurent plus leur rôle structurel. Et donc les vitraux commencent à s'affaisser et menacent de tomber. Là, c'est cassé, c'est complètement tordant. Alors le coût de restauration d'un vitrail est d'environ 14 000 euros. En effet, ça peut paraître cher, mais déposer les vitraux de Notre-Dame de Bon Conseil implique qu'il faut d'abord installer un échafaudage pour les déposer de l'intérieur. Cet échafaudage va permettre ensuite de les déposer panneau par panneau, d'insérer une clôture provisoire, et ensuite, évidemment, la restauration se fera en atelier. Et la magie d'une restauration, c'est qu'en fait, là, on distingue même le moindre coup de pinceau sur une œuvre qui est pourtant destinée à être vue de loin. Eh bien, vous savez tout, ou presque. J'en profite pour remercier vraiment de tout cœur, en mon nom propre et au nom de tous les religieux de Saint-Vincent-de-Paul, aussi nos habitants du quartier, d'Artagnan, avec cette opération Sauvons nos monuments, le Parisien, et la région aussi, Ile-de-France. Merci à vous tous aussi, si vous acceptez de nous aider à restaurer ces magnifiques vitraux. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus, vous pouvez toujours venir les voir, les contempler. Si vous avez besoin d'une visite guidée, je suis là. Voilà. Merci vraiment de tout cœur à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada